Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 60 idées pour lancer un business qui rapporte beaucoup d'argent. Je les citerai pêle-mêle, à vous de voir dans le lot ceux qui pourraient vous intéresser. Voici 60 idées de business qui rapportent beaucoup d'argent sans plus attendre, mais juste avant assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Acheter et vendre. Voilà le business model qui normalement marche à tous les coups. Vous achetez un produit à un coût assez bas et vous le revendez à un prix beaucoup plus élevé. La difficulté sera de trouver la bonne audience et le bon réseau pour écouler vos articles. C'est ainsi que vous pourrez vous faire de l'argent assez facilement. Mettre en place un blog. J'ai toujours recommandé en matière de quête d'argent de mettre en ligne un blog. C'est tellement facile aujourd'hui d'en disposer d'un et vu ce que ça peut rapporter, je ne peux m'empêcher de vous le proposer. Vous pouvez vous aussi avoir un blog rentable, alors ne vous faites pas de blocage et dites-moi si ça vous intéresse. J'ai des bonnes tactiques dessus et je pourrais vous orienter si vous le voulez bien. C'est tout bénef. Pratiquez l'affiliation. Le système d'affiliation est un système de recommandation qui vous rapporte de l'argent si vous réussissez à faire en sorte que celui que vous envoyez via un lien d'affiliation à la plateforme en question devient acheteur. Les commissions varient et peuvent être très élevées. C'est un système qui ne nécessite pas grand chose et que je recommande à tout le monde. L'une des sociétés les plus populaires dans ce domaine est la plateforme Amazon qui a un système d'affiliation sur tous les produits qu'elle vend. Et en plus, l'inscription est gratuite. Pourquoi donc se priver d'une telle opportunité ? Allez vous inscrire par exemple sur Amazon, identifiez un certain nombre de produits et recommandez-les. Bien sûr, la bonne attitude voudrait que vous testiez le produit d'abord et c'est sûrement ça qui peut vous ralentir le temps de la commande et de la réception du produit. Parce que tenez-vous bien, vous jouez votre crédibilité. Ne vous focalisez pas seulement sur Amazon car beaucoup d'autres bonnes plateformes existent. Faire du coaching. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin d'être accompagnées dans un pan de leur vie afin de les amener d'un point A vers un point B. Si vous vous sentez ce talent, vous pouvez le pratiquer. Vous devez seulement adopter les bonnes attitudes pour être reconnus et pour développer votre expertise. C'est un business qui rapporte beaucoup d'argent si on le fait comme il se doit. Devenir youtubeur. Avec l'importance et la montée des vidéos, on voit la propension des youtubeurs aujourd'hui. Certains même y sont rémunérés au plus fort et ça, ça fait rêver. Si vous êtes disposé à poser dans des vidéos ou même juste si cela vous intéresse vu que vous n'êtes même pas obligé de montrer votre visage à la caméra, c'est une belle aubaine qui se présente, ne vous en privez pas. Faire une formation en ligne. Aujourd'hui, le business des infoproduits se développe de plus en plus et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les besoins en formation sont toujours grandissants et ce, dans bien des domaines. Vous pouvez donc, en fonction de vos expériences, connaissances et expertises, proposer une formation en ligne. Si vous pensez que c'est un peu trop compliqué pour vous de le mettre en place, vous pouvez vous orienter par exemple vers la plateforme Udemy. C'est une plateforme déjà existante et bien huilée où vous pouvez aller charger votre formation. Allez-y faire un tour, c'est à l'adresse udemy.com. Mettre en place un service à abonnement. Voilà un business model que j'adore et qui rapporte gros, les services à abonnement. Vous proposez un service pour lequel des gens s'abonnent et donc s'engagent à vous payer chaque mois par exemple. Et chaque fin de mois, vous avez vos paiements. C'est un gain d'argent assuré. Votre seul challenge sera de fournir ce que vous avez promis à vos clients ainsi que de la valeur ajoutée. Développer une application. Avec la propension des moyens de communication et des nouvelles technologies, beaucoup de choses peuvent être automatisées ou en tout cas facilitées. Si vous vous connaissez en développement informatique, vous pouvez proposer une application qui facilite un pan de notre vie et vous aurez la chance de gagner beaucoup d'argent. Et même si vous ne vous y connaissez pas en développement informatique, vous pouvez payer des gens pour le faire. Aujourd'hui, votre idée seule suffit. Ouvrez donc vos yeux. Mettre en place une plateforme. Il y a tellement de besoins à satisfaire que si vous réussissez à mettre en place une plateforme qui offre une solution à un problème rencontré, vous êtes assuré d'être millionnaire dans quelques années et peut-être moins. Il suffit de regarder autour de vous et de déployer votre ingéniosité. Il y a de la matière à faire. Devenir un rédacteur web. Les besoins en matière de contenu étant tellement élevés, ceux qui proposent des services de rédaction web ne chôment pas. Si vous voulez participer à cette aventure, vous pouvez vous former au copywriting et vous serez prêt à recevoir les commandes. Des plateformes pour obtenir des prestations existent. Il suffit juste de vous inscrire, alors pourquoi pas vous. Faire de la traduction en ligne. La problématique des langues est réelle et le besoin est encore à un niveau considérable. Si vous maîtrisez donc plus d'une langue, vous pouvez proposer des services dans ce sens. Des plateformes existent pour vous faciliter l'acquisition d'une clientèle demandeuse. Proposer des services de monteur vidéo, technicien de la vidéo. On a parlé un peu tout à l'heure de la puissance des vidéos dans le monde d'aujourd'hui. Les vidéos captent l'attention de l'audience et les entreprises ont un besoin grandissant de pouvoir se présenter et présenter leurs produits via ce canal. Mais on sait tous qu'elles n'ont pas toutes la capacité de le faire. Donc si vous êtes un spécialiste de la vidéo techniquement parlant, monteur, éclairagiste, caméraman, etc. Vous avez là une aubaine de créer un business qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo est encore à ses débuts. Imaginez donc les possibilités encore à venir. Devenir influenceur Voilà un nouveau métier qui a su s'implanter assez rapidement. Surtout avec la montée en puissance des réseaux sociaux comme Instagram. Aujourd'hui, les influenceurs gagnent beaucoup d'argent quand ils savent s'y prendre. Donc si ce métier vous intéresse, commencez à prendre les bonnes attitudes. Faire la conception graphique Autant on parle de vidéos, autant on parle d'images. Le besoin est grandissant dans les entreprises et c'est des filons que vous pouvez exploiter si vous avez les compétences. Et donc si vous vous connaissez en conception graphique, voilà un créneau à arpenter. Devenir community manager, gestion et management des réseaux sociaux On connaît aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux dans notre quotidien. Les entreprises sont aussi concernées. Elles en ont besoin pour le développement de leur audience. Si donc vous avez des compétences poussées sur l'acquisition de trafic via les réseaux sociaux et même sur la gestion de ces réseaux sociaux, vous pouvez proposer des services de community manager. Et je peux vous assurer que le marché étant tellement grand, vous ne pourrez pas chômer. Écrire et publier un e-book Internet a ouvert la porte à bon nombre de personnes ayant la volonté de partager quelque chose. Une nouvelle, une formation, un recueil, des recettes et autres. Si vous aussi vous êtes dans ce cas, vous pouvez écrire un e-book et le mettre en vente. L'avantage avec les e-books, c'est qu'ils créent en vous une carapace d'auteur qui vient augmenter votre crédibilité. Créer un site e-commerce en dropshipping Le dropshipping a fait ses preuves et c'est un business qui rapporte bien. Plus précisément, c'est un système de vente sans stock et sans le fait de se soucier de l'expédition des commandes. Le client achète et est livré directement par le fabricant. Vous ne faites office que d'intermédiaire, mais c'est vous qui prenez l'argent de la vente. Quel délice ! Louez une partie de votre maison ou tout un bien immobilier. Si vous avez une pièce de votre maison ou la maison toute entière que vous n'utilisez pas pleinement, vous pouvez la mettre en location. Vous gagnerez ainsi de l'argent en louant ce bien immobilier. Devenez un conducteur Uber. Votre véhicule peut servir à beaucoup de choses. Il ne faut donc pas le laisser garer tranquillement pendant qu'il peut vous rapporter de quoi compléter votre revenu. Vous pouvez soit devenir conducteur Uber, soit faire du covoiturage, ou les deux, c'est à votre convenance. Investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies et le Bitcoin sont un excellent moyen qui a rapporté beaucoup d'argent à ceux qui s'y sont pris tôt. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore de la marge à se faire. Du coup, si vous voulez investir dans ces nouvelles monnaies, vous pouvez gagner beaucoup. Le secteur de la loterie et de la tombola est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. C'est vrai que ce n'est pas forcément le même modèle que les paris sportifs, mais on les met pratiquement tous dans les mêmes paniers. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses plateformes disponibles de paris sportifs, et ce, sur pratiquement l'ensemble des sports. C'est dire que le marché est florissant. Créer un site de crowdfunding. Un site de crowdfunding, encore appelé site participatif en français, est une plateforme où des internautes vont donner de l'argent pour que le projet d'une personne puisse voir le jour. Si ce genre d'oeuvre vous intéresse, vous allez simplement créer un site internet qui va permettre d'une part à une personne de déposer un projet, et d'autre part à des visiteurs de pouvoir faire des dons d'argent sur un projet précis. Créer un réseau social. Et si vous deveniez le prochain Facebook ? Vous y avez déjà pensé ? Aujourd'hui, de nombreux réseaux sociaux se créent chaque jour. La seule différence avec Facebook, c'est que ces réseaux sociaux sont très ciblés, contrairement à Facebook, qui lui est généraliste. Donc si vous identifiez une thématique que vous voulez développer, vous avez votre chance, et bien sûr tout mon soutien. Vendre sur des marketplaces. Votre grenier est rempli d'objets que vous n'utilisez pas, pourquoi les garder ? Je vous propose de les revendre sur des marketplaces tels eBay ou Priceminster, et vous pourrez ainsi engranger quelques billets de banque. Ouvrir une franchise. Vous souhaitez mettre en place un commerce, mais vous ne savez pas par où commencer. Ouvrir une franchise peut être un excellent compromis. En ouvrant cette franchise, sous les conditions bien sûr de la franchise, vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise de la force d'un groupe, ainsi que de son assistance tout au long de ce parcours. C'est une assurance pour votre investissement. Ouvrir une salle de sport. A cause des problèmes de santé grandissant, la pratique du sport est devenue une chose courante. Et donc, les salles dédiées se créent de jour en jour. Investir dans un tel projet peut être une belle opportunité pour vous. Louer une salle pour les événements. Si vous avez un bâtiment ou une très grande pièce à disposition et qui ne vous sert pas à grand chose actuellement, vous devez songer à la rentabiliser en la louant. Ce genre de salle est assez prisé pour les organisateurs d'événements et de cérémonies. Pensez donc à cela, vous pourriez en gagner énormément d'argent. Acheter et revendre des biens immobiliers. Un business model qui rapporte toujours beaucoup de nos jours est celui d'acheter des biens immobiliers, les retaper et les revendre avec une marge assez conséquente. Quoi de plus bénéfique que ce genre d'affaires ? Louer des véhicules de luxe. J'ai toujours considéré le secteur du luxe comme étant un secteur rentable. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, je me suis toujours dit qu'une seule vente dans le domaine du luxe couvre beaucoup plus de ventes dans un domaine bas de gamme et donc investir dans un tel domaine est porteur pour moi. Devenir un intermédiaire ou donneur d'ordre. Être donneur d'ordre ou intermédiaire, c'est être la personne qui va rechercher des marchés et chercher les sous-traitants pour exécuter la tâche demandée. Au passage, ce donneur d'ordre récupère sa marge de marché. Créer un spa ou centre de beauté. La détente et la relaxation prennent un pas important aujourd'hui dans notre quotidien. Les bonnes pratiques enseignées pour nous faire profiter de notre bien-être corporel et pour la gestion de notre stress font leur effet. C'est pourquoi les fréquentations dans les spas et autres centres de beauté ne cesseront d'augmenter. Si donc vous créez un spa ou un centre de beauté, vous êtes sur une belle pente pour vous faire de l'argent. Faire des films pour les mariages et événements. Des événements tels que les mariages sont des instants de joie que nous voulons toujours conserver en souvenir. Et si vous regardez autour de vous, tous ceux qui ont fait leur mariage ont fait des photos. Vous devez donc simplement montrer votre expertise et vous pourrez voir votre portefeuille grossir. Devenir promoteur. On sait tous que le domaine de l'immobilier est très porteur aujourd'hui. Investir dans la pierre est un très bon investissement. Si vous vous y connaissez en immobilier, vous pouvez très bien devenir promoteur immobilier. Que cela soit pour vos propres projets immobiliers ou pour des projets de clients, vous pourrez devenir le maillon indispensable et ainsi gagner de l'argent. Devenir trader. Devenir trader aujourd'hui est un fillon qui peut rapporter beaucoup d'argent, mais qui a fait peur à bien des personnes. C'est surtout vrai quand on ne s'y connaît pas trop. Alors qu'il y a des méthodes, il suffit de se former et de commencer par investir un montant limité. Si le sujet vous interpelle, on peut en parler dans les commentaires. Aussi, pour tous les autres que je vais vous citer maintenant, on pourra en parler dans une vidéo dédiée si vous le voulez. Devenir producteur agricole. Créer sa marque de vêtements. Faire de l'import-export. Créer une société de service à la personne. Créer un jeu vidéo. Faire du MLM. Créer un service d'impression en 3D. Stockage en ligne pour les données numériques. Service d'ameublement de locaux pour professionnels. Location d'équipements écologiques. Service de rappel de date d'anniversaire, mariage, rencontre. Ouvrir une friperie. Mettre en relation des groupes de musique avec des événements. Faire de la retouche photo via internet. Un service de blanchisserie à domicile. Devenir courtier. Vendre des produits spécifiques pour personnes malades. Créer une plateforme web destinée aux retraités. Créer une plateforme juridique pour les litiges courants. Créer un site de rencontre pour voyageurs. Créer une application régime pour voyageurs. Créer une agence immobilière pour colocataires. Ouvrir un restaurant vegan. Ouvrir un food truck. Créer une agence web marketing. Ouvrir un kiosque à jus santé. Voilà, j'ai partagé pêle-mêle comme ça des idées de business qui pourraient vous rapporter beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup encore, il suffit juste de s'y engager. Généralement, on se met à nous-mêmes des blocages et on ne fait rien. Alors prenons l'engagement aujourd'hui de faire quelque chose qui nous apportera un nouveau revenu dans notre portefeuille. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment créer un business sur internet » qui rapporte. en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501